Parce que c'est marqué dans le Talmud à propos du verset dans l'Ecclesiast du roi Salomon. Shlomo Améler, si on parle déjà de sagesse, le roi Salomon a dit quelque chose de magnifique. Il a dit comme ça une phrase. Je vais la dire en hébreu parce qu'elle est importante pour moi et la traduire simultanément. A Elohim, c'est-à-dire la puissance de Dieu. La justice. Il a fait Il a fait, mais il n'a pas expliqué, le roi Salomon il n'a pas expliqué, il a fait quoi ? Quand vous lisez ce texte, tout celui qui lit la Bible, en français, en hébreu en espagnol, il arrive à ce verset Il a l'éternel Elohim la puissance de Dieu la justice céleste il a fait il a fait quoi ? Il n'est pas marqué. Mais cette chose-là qu'il a fait, elle est pour un but. afin qu'on le craigne afin qu'on ait peur de lui Dieu nous fait savoir par des choses qu'il a fait et ça nous entraîne à faire teshuva à faire ce qu'on appelle alors il y a ce qu'on appelle piche-pouche, c'est-à-dire fouiller dans nos actes s'il n'y a pas des mauvaises choses il faut toujours avant de dormir le soir le manéchama elle va monter en haut mais je sais qu'elle peut rêver ou elle ne peut pas rêver mais il faut savoir que tout le monde rêve si vous prenez les scientifiques disent la mémoire du souvenir ou de l'esprit vous savez que si vous prenez une personne de un jour jusqu'à 50 années au moins au moins 5 années ma'asère 10% il a rêvé il a rêvé sûr mais il oublie il oublie et des fois c'est pas bon d'oublier c'est pas bon parce que si Dieu t'envoie un message important parce que dans ce message il y a une parole sage pour que tu deviennes un homme intelligent un homme qui va comprendre c'est quoi la vie c'est quoi Hachem il va te faire faire servir Dieu alors il faut que tu saches que c'est un bienfait et là il faut demander à Hachem tous les soirs Hachem par miséricorde amène-moi un bon rêve un bon rêve ça veut dire ça peut être un bon rêve comme le rêve de Joseph tout le monde aspire comme le rêve de Yaakov bientôt dans les sections qui arrivent qu'il est arrivé sous la Moussa c'est-à-dire une échelle qui est dressée au sol vers le chôme à guillage à maïma et la cime atteignée les cieux ça veut dire que c'est un corps c'est un corps c'est lui c'est lui en fait l'échelle l'échelle dans un endroit du Bet-Amygdash sur l'échelle de riche terre parce que la terre là-bas elle est riche c'est une terre riche et là-bas il a vu que lui il était très très modeste on a besoin pour les bons rêves ça pour que l'éternel il t'envoie des beaux rêves il faut être un homme bon c'est quoi un homme bon ? c'est être bienveillant c'est être lui aussi il est Rahman il a pitié des autres il donne il me fargaine il dit à sa femme tu es magnifique tu es bien tu as fait un beau Shabbat il lui a temps en temps il lui a un merde merci alors donc je continue donc c'est ça un homme bon même s'il lui montre un rêve qui va le réveiller mais tant mieux pour lui tant mieux pourquoi ? parce que grâce à ça il va devenir Tshuva c'est ça puissant il nous prive de la chose le Talmud c'est attelé à comprendre mais c'est quoi cette chose que Dieu il a fait pour le craindre il y a des explications il est vrai qu'il y a des voies des coupures je les vois mais maintenant ça va je vois tout est normal maintenant écoutez bien il faut savoir que ce que Dieu il a fait il y a deux expressions dans le Talmud pour établir la relation et l'interprétation de ce verset qui est magnifique et Dieu il a fait pour le craindre mais il a fait quoi ? le premier dit il a fait les tonnerres et les éclairs les tonnerres des fois les tonnerres ils sont puissants dernièrement moi j'étais en train de dormir vers 3h du matin ça m'a fait trembler c'est pire qu'un mauvais rêve c'est pire qu'un cauchemar qui est-ce qui a fait ça ? pourquoi j'ai tremblé ? qu'est-ce qu'il y a ? je ne me suis pas inquiété mais j'avais j'étais un peu triste pourquoi ? il dit Dieu il veut te réveiller parce que tu as un coeur qui est comme ça une fois tu dis blanc il faut que tu dis noir tu ne tiens pas la yacheroute la droiture tu n'es pas droit dit Rachid les sabers les yacher sans lâcher je cite je ne l'ai pas sous mes yeux je ne sais où il est il est dans la page 54b et là-bas il dit je traduis pour ajuster la torpeur qu'il y a dans le coeur de l'homme et ça c'est pire que le chauffard à Rosh Hashanah on sent le chauffard et notre coeur il est le même il est le même mais si Dieu il sent le chauffard à travers les rahamim les tonnerres et les éclairs c'est clair que tu vas te réveiller comme un éclair et ça tu peux manger après un éclair un gâteau parce que Dieu il te donne un gâteau l'éclair d'accord rahamim rahamim en hébreu raham rahamim rah il y a de rah il y a quelque chose de très mauvais rahamim c'est maim rahmaim parce que quand des fois on n'a pas d'eau il y a la sécheresse alors son âme elle est triste alors Dieu il envoie rahamim ça fait du mal mais il envoie les pluies pour remplir les trésors les trésors pour remplir tous les citères alors que tu avais jusqu'à maintenant un visage tellement si terne Dieu t'envoie très fort afin que ton cœur il devienne droit et ça c'est magnifique c'est la première explication voilà ce que dit le roi de Salomon et Dieu il a fait il a fait les tonnerres et les éclairs pour que tu vois afin de le craindre quel pirouche quel commentaire de nos sages moi j'ai vu allez-y voir dans tout ce qui est marqué dans les bibles dans le nouveau testament vous n'allez pas trouver ça vous n'allez pas trouver cette explication quand vous arrivez à l'églésiaste et il explique il n'y a pas ça il explique ce qu'il y a mais qu'est-ce qui est caché dessus qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon là il a dit quoi il a fait quoi pour que le craindre il a fait les tonnerres et les éclairs ça c'est la première explication mais pour établir un contact et une relation avec notre cours aujourd'hui c'est autre chose c'est quoi c'est les rêves il a fait les rêves Dieu il a fait halomot halomot ça c'est un Talmud magnifique le roi Salomon il dit que les rêves ils sont faits pour nous réveiller nous faire tchouva c'est magnifique merci Hachem parce que des fois notre chauffard de Rosh Hashanah il ne nous a pas réveillés et le chauffard de Dieu il nous réveille c'est quoi le chauffard de Dieu de Chantelune ou bien il t'envoie les tonnerres et là ça fait très très peur et des fois des fois ils éclatent en direct devant tes oreilles tu as très mal tu as peur et des fois il t'envoie le message en douceur il envoie un message en douceur quand tu es en train de dormir tu as pensé que tu étais bien toute la journée même que j'ai fait tel péché même que je n'ai pas mangé ce casher mais je suis rentré au McDonald's j'ai pris la pizza ou j'ai pris l'hamburger avec les frites ou tout ça j'ai mangé n'importe quoi la salade on l'a vérifié tu crois que tu es tranquille Dieu il dit attends toi tu es tranquille mais l'âme que je t'ai mis dedans elle n'est pas tranquille maintenant je vais te la faire bouger un peu alors il fait quoi il t'envoie un rêve c'est pas un cauchemar tu vois les cauchemars ils ne viennent pas du mauvais rêve je vais vous expliquer pourquoi mais non il t'envoie quelque chose que tu vois par exemple il y a une bête un crocodile ou un lézard il t'a mordu dans le rêve et tu te réveilles et tu as peur c'est qui ce lézard ? pourquoi le crocodile je le vois dans le rêve je n'ai même pas pensé il t'envoie un scorpion il t'envoie un serpent mais un serpent c'est autre chose un serpent c'est un bon rêve même quand il te mort c'est un bon rêve d'accord j'ai déjà fait un cours sur ça je reviendrai autant voulu dans le passage de l'agmara dans le passage là-bas 56b vous voyez dans l'agmara on verra ça maintenant c'est magnifique le rêve il est là pour donc quand j'ai dit j'ai fait un rêve pas j'ai rêvé pas j'ai rêvé j'ai fait un rêve c'est toi qui l'as fait parce que c'est marqué dans le texte de l'église et Dieu a fait voilà pourquoi on dit j'ai fait un rêve parce que Dieu il a fait Dieu quand il fait quelque chose c'est pour te rendre comme une fée comme une princesse comme un presse c'est pour ça qu'il fait des fois tu es étouffé par le rêve tu es étouffé tu ne sais pas ça s'appelle nafcho haguma là c'est pas une interprétation qu'il lui faut là c'est un traitement spécial pour ça